Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Après quelques jours d'absence, on reprend la suite des mises à jour d'iOS 18 avec la mise à jour iOS 18 Beta 7 qui est disponible depuis hier. Depuis la Beta 5, on n'a pas de grosses nouveautés à chaque fois avec les mises à jour. La Beta 6 n'avait pas apporté beaucoup de nouveautés. On va en parler dans cette vidéo quand même puisque j'en avais pas parlé la semaine dernière. Et cette nouvelle Beta est vraiment, alors on verra le numéro de version, mais en tout cas sonne vraiment la fin des nouveautés sur iOS 18. Ce qui est assez étonnant, c'est la taille de cette mise à jour. 3Go pour une mise à jour aussi mineure, entre guillemets, puisque là on est plus dans le correctif qu'autre chose. C'est assez étonnant. On aura pu s'attendre à quelques nouveautés avec cette mise à jour, étant donné sa taille, mais évidemment vous le savez que ça ne prouve pas grand chose. Et puis le numéro de version, lui, se termine par un A, donc ça veut dire qu'on est tout proche de la version finale. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas encore 2, peut-être 3, d'ailleurs, bêta avant la version Release Candidate, donc en septembre. Avec la Beta 6, c'est arrivé dans le centre de contrôle le bouton Bluetooth qui manquait cruellement, je trouve, au centre de contrôle. Donc on avait toute la partie connectivité que vous voyez en haut à gauche ici. Donc vous pouviez évidemment passer par le Bluetooth, mais ce n'était pas pratique. Je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un bouton. Le voici. Et donc celui-ci, on va pouvoir l'utiliser pour activer ou désactiver le Bluetooth. Et si c'est un élément que vous utilisez assez régulièrement, vous allez pouvoir le redimensionner comme ceci. Alors cette semaine avec la Beta 7, on n'a pas de nouveauté concernant le centre de contrôle. Mais par contre, on a des améliorations, tout ce qui est correctif pour l'utilisation, la fluidité. Moi, je trouve que le centre de contrôle est maintenant nettement plus fluide qu'auparavant. Ça s'améliore de bêta en bêta. Parfois, il y avait des lags, je vous en avais déjà parlé. Là, ce n'est franchement plus le cas. Et puis surtout, pour modifier des éléments, c'est beaucoup plus pratique. Dans le sens où dans les premières bêta, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Par exemple, pour bouger des éléments, ça ne se mettait pas forcément au bon endroit. Là, c'est quand même nettement mieux. Donc on sent la progression de bêta en bêta. Autre nouveauté de la bêta 6, donc la semaine dernière, ça concerne musique. On avait l'onglet parcourir, on a maintenant l'onglet nouveauté. Bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ça a été renommé, donc voilà ce que ça donne. Mais j'avoue que même si ce n'est pas forcément très utile, c'est quand même un petit peu plus parlant que le bouton parcourir. Concernant l'application photo, une petite régression en mon sens. Lorsque vous êtes dans la partie album, album partagé, on avait des icônes assez larges. Maintenant, on a des petites icônes. Bon, je trouve ça moins pratique. Dans les forums, j'ai vu pas mal de personnes qui se plaignaient de l'application téléphone, notamment la partie récent. Vous le savez, lorsque vous allez dans récent, vous n'avez plus le petit téléphone qui permet de joindre le contact récent. Ça, ça a changé. Si vous appuyez directement sur son icône, ça va appeler le contact. Mais justement, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on a tendance à appuyer là-dessus. Et on a tendance à appeler le contact par erreur. Donc, pas mal de personnes demandent à Apple de remettre ce petit téléphone. Et puis, d'autres se plaignent également dans le centre de contrôle que le bouton torche ne permet pas de modifier l'intensité lumineuse. Alors, c'est vrai que lorsque vous avez passé cette partie, la torche s'en va. Et que certaines personnes aimeraient bien directement, depuis le bouton comme ceci, avoir avec un appui long la possibilité de modifier l'intensité lumineuse. Dans les notes de version, on apprend qu'Apple a corrigé un problème qui concerne les bruits de fond. Donc, il y a deux nouveaux bruits. Le bruit nuit et le bruit feu. Donc, les deux derniers dans la liste. Et parfois, sur certains modèles, alors je crois que c'est notamment sur l'iPad M4 que ces bruits n'étaient pas accessibles. Donc, c'est corrigé avec cette nouvelle version. Voilà donc pour cette bêta 7. Pas grand chose, mais ça va être de pire en pire. Ça, vous le savez, avant la sortie évidemment de la version finale. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de problème. En tout cas, avec la bêta 6, je les trouve très fluides. Depuis une semaine que je la teste, je n'ai pas rencontré de problème. Et puis, pas de problème de fluidité non plus. J'ai eu quelques soucis par contre avec VoiceOver, notamment l'application Plan qui pouvait quitter inopinément. Ça semble corrigé avec cette nouvelle version. Avant de conclure, un petit mot. Puisque vous savez, la boutique d'Epic Games est disponible maintenant sur iPhone. Donc, c'est le retour de Fortnite sur iPhone. Je ne pense pas faire de vidéo sur le sujet. Ce n'est pas très compliqué à installer. C'est un peu comme n'importe quelle autre boutique. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que Fortnite est à nouveau disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !